On parle de l'humilité vis-à-vis au niveau de la police étrangère et on oublie l'humiliation de la diaspora africaine au sein de la France, notamment au niveau des débats de société ou des débats sociétaux sur l'immigration, et les Africains sont très sensibles par rapport à ça. – L'africanisation de la France, le grand remplacement, etc. – Effectivement, ça c'est très dangereux, la diaspora africaine devient très sensible par rapport à ses discours. Donc il y a un manque de cohérence au niveau de la politique interne et de la politique étrangère, donc il faudra qu'il y ait une coordination pour bien évidemment renforcer son positionnement en Afrique. L'Afrique aujourd'hui s'est réveillée, il y a une diaspora africaine qui joue un rôle extrêmement important dans la prise de décision et dans le financement et le développement de certains pays africains. Nous pouvons citer l'exemple de l'Éthiopie, 45% ou presque 40% de financement du barrage de la Renaissance a été bien sûr financé par la diaspora éthiopienne. Donc il joue un rôle extrêmement important à travers bien sûr les transferts effectués par cette population. Donc il est très sensible par rapport à ses discours. Donc il est très sensible par rapport à ses discours.